Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Dans l'actualité ivoirienne, le 12e congrès du PDCI RDA. Hier au palais des sports de Trècheville, les délégués ont voté pour choisir le nouveau président de ce parti politique. Trois candidats sont en liste. Le président sortant, Aimé-Henri Conan Bédier. Le secrétaire général sortant, Alphonse Giedje Madi. Le président de la jeunesse du PDCI RDA, Kouadjo Conan Bertin. Le déploiement a commencé à 3h du matin. Ivoirienne étant universelle, le président sortant, Aimé-Henri Conan Bédier, est en tête. Et pour le, selon nos reporters, sur place au palais des sports de Trècheville, tout se passe dans la transparence. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablon, d'un camp, a échangé avec Daniel Joano de la Cour des comptes de Paris. Edone Warren Guesch, ancien ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire et une délégation venue de Corée du Sud. Leurs échanges portaient sur l'efficacité des services de protocole en Côte d'Ivoire, le développement des échanges commerciaux, le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre et entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Le ministre du Tourisme ivoirien, Roger Kaku, était il y a quelques jours en France dans le cadre du Top Reza, Salon professionnel du tourisme et de voyage. Roger Kaku a profité pour présenter les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Il a également présenté les nouvelles dispositions prises par le gouvernement en matière de tourisme. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris qui a accueilli cette rencontre du ministre du Tourisme et les tous opérateurs. Il s'agissait pour Roger Kaku de rassurer les professionnels du tourisme et surtout présenter les nouvelles dispositions prises par le gouvernement ivoirien afin de promouvoir le tourisme. Au nom de cette disposition figure selon le conférencier, l'amélioration de l'indice de sécurité, la réhabilitation et la construction de complexes hôteliers ainsi que la reprise des vols intérieurs par Air Côte d'Ivoire à partir de novembre 2013. Soutenu par son collègue de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique et par les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France, en Allemagne et en Russie, le ministre du Tourisme a annoncé la réduction du coût du visa touristique qui passe de son 12 000 francs CFA à 35 000 francs CFA. Mieux, le document pourrait être établi à la report d'Abiga. Roger Kaku souligne qu'en 2012, ce sont plus de 200 000 touristes qui ont visité la Côte d'Ivoire, essentiellement dans le cadre des affaires. Il faut donc selon le conférencier mettre un accent sur l'éco-tourisme, le tourisme événementiel et les loisirs afin d'atteindre les 500 000 touristes annuellement. D'ici quelques mois, on verra une amélioration sensible de l'environnement, du secteur du tourisme, de l'offre du secteur du tourisme et ce sera couplé bien sûr avec un programme de promotion, de distribution, de commercialisation des différents produits que l'on mettra sur le marché pour les visiteurs étrangers et pour les visiteurs locaux, c'est-à-dire le tourisme interne bien évidemment, parce qu'on souhaite ne pas négliger le tourisme interne qui lui est très important, qui participera à la politique de réconciliation. En retour, les participants constituent essentiellement de responsables hôteliers, d'agents de voyage et de promoteurs touristiques, se sont dit confiants à reprendre la destination Côte d'Ivoire après les années de crise. Les échanges ont permis à la délégation ivoirienne de présenter officiellement les innovations apportées au CITA 2014, Salon international du tourisme Navigue, un événement qui a sa quatrième édition, qui se tiendra du 4 au 9 février 2014, sous le thème Renaissance du tourisme ivoirien. Les principaux partis d'opposition au Guinée ont exigé vendredi l'annulation pure et simple des élections législatives du 28 septembre dernier, affirmant que le scrutin avait été entaché de fraudes importantes. Ils avaient déjà décidé la veille de ne plus participer au niveau national au comptage des voix. Des pourparlers sont engagés depuis hier pour trouver une solution à ce blocage politique. Autre information toujours au niveau de l'assaut région au Mali, les discussions reprises entre le gouvernement et les groupes armés du nord du pays, qui ont finalement accepté de revenir à la table des négociations. La paralysie fédérale continue aux États-Unis d'Amérique en l'absence de toute négociation. Barack Obama s'en était directement pris à son principal interlocuteur républicain. Le dirigeant de la Chambre des représentants, John Boehner, le président américain, a demandé vendredi et samedi aux républicains de voter le budget, d'arrêter la comédie et de mettre fin à cette paralysie. Mais son appel n'a pas été entendu. Depuis le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'autonomisation économique de la femme ivoirienne. Et pour en parler, nous allons recevoir Mme Élise Ira Ouattara, coordonnateur des cellules et organes consultatifs au ministère de la solidarité, de la femme et de l'enfant. Elle est magistrate de formation. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve à 13h.